bonjour nous allons voir en quelques minutes comment utiliser windows live movie maker alors j'ai déjà présenté dans un petit didacticiel précédent comment utiliser windows movie maker quelle la différence avec windows live movie maker pas grand chose si ce n'est que sur windows live movie maker devait avoir un compte windows live qui sert notamment messenger ou autre chose tout un tas de produits microsoft et ça permet très automatiquement de relier avec un certain nombre de services youtube skydrav la zone de stockage de microsoft facebook et on peut en rajouter d'autres éventuellement donc on va pouvoir créer rapidement un petit clip vidéo mais en plus qu'on voyait directement sur son compte youtube si on en a un ou autre chose alors voyons comment fait-on cela dans un premier temps on tape windows live movie maker donc très rapidement il apparaît dans l'analyser programme jour le logiciel alors comme tous ces logiciels là vous pouvez rajouter ici des photos des vidéos vous allez pouvoir mixer etc donc cliquons ici allons chercher des photos donc à faire sur le cd rome j'ai un certain nombre de belles photos du département 63 en volvic là non pas tout ça ça ferait trop on va prendre que trois ou quatre je peux rajouter une autre photo une quatrième on va prendre un petit répertoire de quatre photos à partir de ce moment là donc on peut les voir une par une ce que ça donne voyez une photo une photo rajouter des effets alors oui j'ai pas ajouté de musique on peut tout de suite ajouter de la musique éventuellement donc moi je vais prendre je sais pas trop ce que c'est au hasard donc la musique ça s'ajoute en bande ici on a des titres on peut cliquer pour modifier le titre du film par exemple auvergne 8 fermer auvergne dimensionné l'emplacement on veut ici augmenter la taille par exemple changer la police pour modifier la couleur du texte on va laisser ça comme ça d'accord il ya un lien auvergne là j'ai un par défaut il se met le nom du réalisateur on voit pas grand chose sur cette photo là peut changer la couleur de la police en un blanc par exemple on voit absolument pas jouer de la transparence ou alors il faut voir ce que ça donne un peu pétant le rouge voilà distribution c'est peut-être pas la peine le lieu de tournage on va mettre le lieu de tournage on y avait un par exemple de même façon on voit pas bien grand chose on va mettre en blanc par exemple on va essayer de s'apercevoir plus clairement ce que ça donne en faisant avancer le petit film si on voit bien donc par défaut c'était pas mal et là on va regarder rapidement ce que ça donne aussi ici on faisait avancer toujours avec les petites flèches la couleur n'est pas très heureuse on va changer ça finalement on voit voilà et là on avait un gris en général ce qui choisit par défaut n'est pas assez mal que ça voilà donc là on a la musique les titres les effets de transition qui ont été créés automatiquement mais qu'on peut tout à fait changer on a tout un tas d'effets sympathiques par exemple ça par exemple ça cet effet là donne une idée de ce que ça donne vous voyez c'est plutôt pas mal devant cet effet on va voir aussi un effet comme ça on voit très bien ce que ça donne une fois qu'on est content du résultat on peut créer un générique on peut rajouter d'autres musiques enfin bref c'est relativement satisfaisant on avait tout un tas d'autres options de transition c'est tout on peut enregistrer le film soit en local avec tous ses paramètres ou soit directement se connecter sur son compte youtube et préalablement il va falloir se connecter au compte windows live donc quand vous cliquez sur le compte youtube 1480 recommandé il vous demande d'abord d'être connecté à votre compte windows live le mieux c'est de l'avoir fait préalablement comment sait-on quand on est connecté ? vous voyez il y a mon nom qui apparaît maintenant je vais pouvoir me connecter à mon compte youtube c'est un peu facile de se connecter à ses comptes mais l'avantage c'est que tout est envoyé directement sur le site de youtube donc là on lui donne un titre donc windows live par exemple entre parenthèses windows live movie on va mettre windows live movie on va mettre windows live movie on va mettre cg ouverne excusez-moi 5 ouverne crée ouverne tout ici clip vidéo crée avec windows live movie Finalement, on ne voit pas beaucoup de différence entre Windows Movie Maker et Windows Live Maker, si ce n'est le fait que la présentation est un peu différente, c'est plus épuré, plus simple, et puis c'est tout de suite connecté sans avoir besoin de faire des enregistrements préalablement, et de les remettre sur YouTube, etc. Donc, tab, on va mettre par exemple, Windows. On va mettre les tags que vous voulez, ça c'est des mots-clés. Publié. Ah, oui, effectivement, il ne faut pas mettre quand même des mots-clés trop longs. Donc, et après, on clique sur Publier, décidément. Et c'est parti. Le film s'enregistre dans un premier temps, parce qu'on ne l'avait pas enregistré du tout. Et dans un second temps, il va être publié sur YouTube. Voilà, à bientôt. Après avoir eu l'enregistrement, la publication commence à se faire. On va laisser à nouveau dérouler le compteur, et on reprend après. Une fois terminé, une petite fenêtre s'ouvre et affiche que le film a été publié sur YouTube. Vous pouvez voir votre film en ligne. Ouvrez le dossier sur votre ordinateur quand on contient une copie. Alors, le lire en ligne, il a été envoyé sur YouTube, mais ce n'est pas tout à fait sûr qu'il soit complètement, je dirais, encodé. Mais on peut toujours essayer. Autrement, on peut ouvrir le dossier également. On peut cliquer lire en ligne. Là, il a déjà été encodé. Donc directement, on voit son emplacement sur YouTube. Il faut juste qu'il se gêne un petit peu. Qu'il démarre. Et c'est parti. Ce qui donne quelque chose d'assez sympathique. De 49 secondes. Et voilà. Au revoir.